Vous avez eu récemment une discussion avec le monde de la mode dont vous ne vous remettez pas, Olivier Véran. Racontez-nous. Oui, j'ai reçu un des responsables d'un des grands groupes de mode en France. En fait, j'avais contacté une maison de couture dont je peux citer le nom, c'était la maison Yves Saint-Laurent. Suite à des interpellations que j'avais eues, parce que dans le magazine de mode printemps-été, si vous regardez les photos, c'est juste hallucinant. On voit les côtes des jeunes femmes sous la peau. On rappelle que depuis juin 2017, la loi est passée, la loi anti-mannequin. Elle s'applique, la loi, et elle n'a clairement pas, en mon sens, été respectée. J'ai interpellé Yves Saint-Laurent qui ne m'a pas répondu. En revanche, j'ai un responsable d'une maison de mode qui est venu me présenter une charte de bonne pratique qui a été mise en place par l'ensemble des groupes de mode, ou presque, sur le territoire national. Ce qui est bien, une charte qui se veut aller plus loin d'ailleurs que ce que j'ai proposé dans la loi, donc c'est tant mieux. Donc ça veut dire, parce qu'on ne peut plus défiler si on est sous la taille 32. Ils ne prennent plus de taille 32, taille 32. 32, on parle d'adultes, ils font gaffe, ils veulent faire gaffe aux mineurs, etc. Mais j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que le poids des mannequins, c'était aussi recroquevillé ? Pourquoi est-ce que sur les photos, plus personne ne souriait ? Pourquoi est-ce que les visages étaient complètement cadavériques et maciés ? Il m'a été expliqué qu'en fait, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je vous en fais part, que les grands couturiers en ont eu marre à un moment donné d'être éclipsés par des mannequins vedettes, qui étaient plus connus que les couturiers eux-mêmes. Donc ils ont décidé de rajeunir l'âge de leur mannequin, pour qu'il n'y ait plus de vedettes. Et donc quand c'était 24 ans, après ils sont passés à 22, à 20, à 18, à 16. Donc à 16 ans, vous rentrez parfois dans du taille 32. Mais les femmes un peu plus âgées qui, elles, voulaient continuer de travailler, ont décidé... Les femmes de 18 ans, vous voulez dire des vieilles dames ? Voilà, n'ont pas eu d'autre choix, ou de 24 ans, n'ont pas eu d'autre choix que de maigrir pour pouvoir être, entre guillemets, concurrentielles, par rapport à ces ados venus pour part des pays de l'Est. Et donc ça a diminué énormément le poids à moyen des mannequins. On m'a fait comprendre que c'était... Enfin, je n'ose à peine vous dire la phrase qui m'était sortie. Si, si, je vous en prie. On m'a dit, vous savez, elles ne sont pas toutes prix Nobel de littérature. J'ai été très, 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 très énervé, très surpris. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le député ? Ça montre un peu le cynisme qu'il y a dans ce milieu, et d'où on part. Donc moi, j'ai expliqué qu'il fallait que la loi soit appliquée, qu'elle soit respectée. On m'a dit, oui, il faut un petit peu de temps, vous comprenez, pour qu'on s'adapte et qu'on puisse faire face à l'évolution de la législation. J'aurais expliqué que si on diminue la vitesse légale sur la route, et qu'on se fait arrêter par les gendarmes en excès de vitesse, on ne va pas leur demander un peu de temps. Donc non, il n'y a pas de temps, ça suffit. Ce qu'on appelle l'anorexie chic, c'est-à-dire le fait de faire commerce de la mode sur la maigre d'heures excessives, c'est ringard. C'est ça que le milieu de la mode doit comprendre. Ça ne vend plus, les gens n'en veulent plus. Je suis inondé de messages à chaque Fashion Week, où on m'envoie les photos des mannequins trop maigres, en disant qu'on n'en veut plus. Des pays étrangers censurent des campagnes de mode françaises. La Maison-Yves Saint-Laurent s'était fait censurer, par exemple, en Angleterre. Il faut arrêter. Qui est légalisé, elle aussi, et qui est beaucoup plus sévère. Je crois que davantage que la loi, c'est le fait que ce ne sera plus vendeur, ce n'est plus vendeur aujourd'hui, l'anorexie chic. Et c'est pour ça que le milieu de la mode va, entre guillemets, se normaliser. Mais on part de très loin. Il a fallu vraiment, vraiment une réaction politique, et qui est arrivée très tard. Et un cynisme quand même très fort dans ce milieu-là. Et un cynisme quand même très fort dans ce milieu-là.